1, 2, 3 Bon, j'ai fait un tour à Daiso Daiso aura mon argent pour toujours Je suis passée à la banque Je ne sais pas si vous voyez Hanaoneng C'est la banque que j'utilise depuis que je suis en Corée donc depuis 2007 donc ça fait très longtemps J'ai déjà utilisé d'autres banques Kungmin, etc mais Hanaoneng ou Weohaneneng je pense que c'est une des meilleures banques pour les étrangers J'ai toujours été très satisfaite de leur service En tout cas, là je suis à Kyeongbokong encore une fois, j'ai fait un tour pour voir quelques petits trucs des boutiques, des cafés, etc Là je vais passer par Kyobo Mungo Alors, Kyobo Mungo j'ai un grand amour avec Kyobo donc je pense que je vais y être au moins pour une demi-heure et puis après je vais aller à Shin Sa-dong parce qu'il y a plusieurs choses qu'il fallait que je regarde Voilà, voilà Je vais essayer de ne pas me faire écraser parce que les coréens au volant c'est des ouf c'est des ouf Après avoir regardé à Kyobo et après avoir acheté des trucs je suis à Shin Sa donc à Karo Sukil pour des recherches encore et j'avais envie d'une salade donc je pense que je vais aller à Bad Farmers Voilà Donc là je regarde les boutiques et je vais aller tout doucement vers Bad Farmers en espérant qu'ils ne sont pas fermés parce qu'on ne sait jamais à Séoul les boutiques et les restaurants ferment et ouvrent comme ça Bon bah c'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais ce que je voulais manger n'est plus là n'existe plus Voilà Là Ici c'était Bad Farmers et ça n'y est plus Ok Bon Il va falloir que je trouve quelque chose à manger parce que j'ai très faim Je n'ai pas mangé ce midi Et j'aimerais bien des légumes Donc c'est pour ça qu'une salade c'était parfait Mais malheureusement voilà ce qui est arrivé à Bad Farmers Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai l'impression qu'il y a un nouveau truc Attends il y a déjà écrit quelque chose sur le mur Alors Bon bah en gros c'est fermé quoi Crotte de bec Quand même d'aller voir parce que du coup c'est ici Enfin c'était ici Bad Farmers D'ailleurs je trouve ça bête parce qu'ils ont enlevé Enfin ils ont tout tout défoncé et ils ont refait un gros bâtiment alors que c'était une petite maison toute mignonne C'est vraiment dommage Et ça c'est nouveau j'ai l'impression Ce building là est nouveau Fiche d'eau Séoul C'est très mignon C'est très très rose C'est même un petit peu trop rose pour moi Mais ils ont des trucs canons Je vois des belles petites bottes blanches de cow-boy J'aime beaucoup Des petites bottes là-bas aussi Ils sont pas mal Si 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 ils ont des trucs jolis Bon mais ça me dit pas qu'est-ce que je vais manger moi Oh la la J'ai faim Bon bah y'a pas grand chose non plus à Hyundai Pequatum Donc j'ai trouvé du jus pour demain matin J'en ai pris quatre Comme ça J'ai mon stock Et là Je vais aller au dernier truc que je voulais voir Mais je crois que ça va être fermé Donc Je veux juste savoir exactement où c'est Et je vais rentrer à la maison Voilà J'ai pris J'ai pris Truffle pastry et gorgonzola Bon j'ai acheté un masque parce que j'ai trop mal à la tête C'est horrible Je crois que je vais mourir Et je sais pas si c'est la pollution ou quoi Mais c'est horrible Donc Me voilà Awesome Oh my god Oh Oh my god Look at my Look at my face Non mais regardez Regardez ma tête les gens J'ai pas l'air de quelqu'un qui a trop mal Tout là Ici Cette région là 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 Ça me nique Je peux dire ce mot Parce que ça fait vraiment très mal J'ai une migraine Comme je ne l'ai jamais eue C'est à dire que j'ai vraiment eu du mal à rentrer A la maison Et c'est très bizarre Et c'est très bizarre Parce que je suis très détendue Après le massage Mon corps est complètement tout mou Mais j'ai tellement mal ici Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier Mais depuis hier Hier soir Ça a commencé Je suspecte la pollution Et la qualité d'air Parce que Cette semaine Tous les jours Il y avait Ce qu'on appelle ici Des Misses Monji De 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 la pollution En gros En gros C'est la pollution de l'air Je n'ai pas Mis de masque Rien du tout Et j'étais dehors Toute la journée Et J'ai ça Et je me dis Que Je n'ai rien mangé De spécial Je n'ai pas fait Autre Enfin Je n'ai rien fait du tout Niveau visuel Donc ce n'est pas quelque chose Qui est en rapport avec mon oeil C'est vraiment Moi j'ai l'impression même Que ça me fait mal Au niveau d'ici C'est peut-être moi Et Mon oeil Pleure tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ça me Ça me fait un espèce de poids Comme ça Sur l'oeil Ça me fait trop trop mal Et mon oeil Pleure tout le temps Tout le temps Tout le temps Et Mon trou de nez droit Fait que De pleurer aussi C'est à dire que J'ai de la morve J'ai Constamment Un filet de morve Qui Qui est Qui sort de mon trou de nez Droit Du coup Je ne sais pas ce qui se passe S'il y a des gens Qui savent Bah dites moi Ce que vous en pensez Parce que J'ai rien fait de spécial Et c'est très bizarre Parce que Je n'ai jamais eu De migraine Jamais Jamais Eu de migraine Aux Etats-Unis Et je me rends compte Que c'est à chaque fois Que je viens en Corée Je ne sais pas Qu'est-ce que je fais Je suis dehors La journée Et tout à coup Et c'est très random En fait Ça arrive Comme ça Au hasard Et c'est graduellement C'est à dire Qu'au début Ça me fait juste mal Un petit peu à l'oeil Et puis là Sur la tempe Et là Comme aujourd'hui Enfin ce soir Ça s'aggrave Et ça me pèse En fait Tout le côté droit De mon cerveau Me fait très mal Et puis ça ne fait que Que de couler Du côté Là Et là Donc voilà Je trouve ça Très bizarre Mais du coup J'ai acheté un masque Parce que demain Je dois sortir Du coup Je me dis Que si C'est ça Ou quoi Je vais me mettre Toutes les chances De mon côté Du coup J'ai acheté un masque Et je vais mettre Mon masque Et j'ai le nez Qui bouche aussi Et je pense que C'est en rapport Avec là Et moi J'ai l'impression Que ça commence D'ici Et puis que ça monte Là Et puis que ça monte Au cerveau Et ça me fait super mal Après c'est juste Une impression Peut-être que C'est pas du tout ça Peut-être que ça vient D'ici Et puis ça redescend là Je sais pas Mais en tout cas Ça fait très très mal Et c'est très désagréable Je viens de prendre Un doliprane C'est le seul médicament Que j'ai Je prends jamais De médicament La dernière fois Que j'ai pris un médicament C'était Je ne m'en souviens même pas Donc C'est vraiment Quand j'ai très très mal Que je prends un médicament Mais C'est très rare Genre même pas Une fois par an Donc Voilà C'est assez C'est très rare Et Je touche Du plâtre N'est-ce pas Le tissu Donc Donc voilà Ouais J'ai J'ai juste J'ai deux Deux Plaquettes Même pas de plaquettes J'ai une plaquette De doliprane 1000 Je crois Toujours Constamment sur moi C'est un truc Que Voilà En cas d'urgence Extrême Comme aujourd'hui Et là J'ai décidé d'en prendre Donc j'ai pris un doliprane Normalement ça va me faire dormir Je sais que ça ne Fait rien à la cause De la chose Mais Ça va m'aider à dormir Parce que c'est vrai Qu'avec cette peine J'ai du mal à dormir En fait Ça me Ça me pèse tellement Que j'ai du mal à dormir C'est tout C'était une fin de journée Très très longue Bisous Bisous Bye Non mais regardez-moi cet oeil